Bonjour et bienvenue dans une autre édition du Ketchup de l'Industrie présentée par Lepreit et du Coscopy TV. Je m'appelle Louise McCauley. Les aventures pour trouver un acheteur pour Altair UK se poursuivent après que plusieurs offres ont été refusées. Cependant, le courtier chypriote IronFX Global est actuellement au centre des discussions portant sur l'acquisition d'une partie ou de tous les actifs de Lepreit. Selon Lepreit, les deux parties vont bénéficier de l'accord. Comme IronFX est une société financièrement stable, ce rachat pourrait à la fois influencer les décisions des clients existants de rester à bord et aussi de satisfaire les régulateurs. En acquérant Lepreit du Japon, IronFX aura accès à l'important marché japonais. Bien que l'accord n'ait pas encore été atteint, Altair UK espère sincèrement de conclure un accord pour préserver l'entreprise et les emplois autant que possible. Suite à l'extrême volatilité des marchés d'échange, FX Pro a repris les négociations sur toutes les paires du franc suisse avec un effet de levier de 1 sur 10 pour protéger les clients. La société demande aux traders d'être prudents lors de la négociation des paires du franc suisse et croit que la possibilité d'une volatilité élevée reste, surtout avant la décision sur le taux d'intérêt et la déclaration de la politique de la BCE d'aujourd'hui. FX Pro va continuer de surveiller le marché et peut prendre des mesures pour protéger ses clients en cas de conditions de marché extrêmes. Une poursuite a été déposée contre le géant de Wall Street Goldman Sachs sur les allégations que les responsables du gouvernement de la Libye avaient été entraînés dans l'investissement de près de 800 millions de livres sterline de la banque. Les investissements ont été liés à des entreprises telles que Citigroup et le conglomérat énergétique français EDF, dont les actions avaient considérablement chuté, créant une perte d'environ 660 millions de livres sterline pour le fonds du gouvernement de la Libye. Par contre, Goldman Sachs a bénéficié de plus de 200 millions de livres sterline. Beaucoup de banques privées britanniques détiennent des investissements importants provenant des parties de l'Afrique du Nord riches en pétrole, tels que les Libyes. Mais le premier ministre britannique a démontré sa volonté d'attirer les richesses du Moyen-Orient en déclarant « Ce gouvernement veut que la Grande-Bretagne devienne le premier souverain à l'extérieur du monde islamique qui va émettre une obligation islamique ». Les clients de Exit Trader de l'Australie ont du mal à entrer en contact avec le courtier de Forex à cause des problèmes techniques du fournisseur de services téléphoniques de la société Optus. La flambée du franc suisse observée la semaine dernière et les problèmes des lignes téléphoniques du courtier ont rendu certains traders très nerveux. Cependant, Exit Trader a fourni des moyens de communication alternatifs tels que le courrier et le chat en direct. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Rejoignez-nous demain pour voir le dernier ketchup de l'industrie de la semaine. Pour le moment, au revoir.